Aujourd'hui, moi et ma chemise de bûcheron, on vient vous parler de A comme aujourd'hui. A comme aujourd'hui, c'est un livre écrit par David Levitan, ou Levitan, et qui fait 448 pages. Par contre, quand j'ai réfléchi et quand j'ai essayé de me souvenir du livre, pour moi, il était tout petit. Bon, je l'ai lu en e-book aussi, mais je l'ai tellement dévoré que je ne me suis pas rendu compte qu'il faisait quasiment 500 pages. Et moi qui adore le traitement des personnages, j'ai été servi. Le personnage principal, c'est A. Il n'a pas de prénom. C'est ni un homme, ni une femme, et il change de corps tous les jours. On pourrait dire un peu que c'est une âme qui vogue de corps en corps tous les jours, mais une âme adolescente. Ça me fait un peu penser à Martin Matin, vous vous souvenez ? Il changeait d'apparence tous les jours et il devait régler ses problèmes dans la cour de récré. Martin Matin, tous les matins en te levant, Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend, une queue des ailes de dragon, le dragon, sorcière, l'homme de Cro-Magnon. Sauf qu'un jour, il rencontre Riannon et il tombe amoureux. Et il va tout faire les jours suivants pour essayer de la retrouver, de la revoir et d'interagir avec elle pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Sauf que c'est jamais la même personne. Ça va nous mener à tout plein de péripéties, des histoires qui vont être plus ou moins longues dans l'histoire. Et on en apprendra tous les jours plus sur A, même s'il est dans un corps différent. J'ai adoré le style d'écriture, alors je l'ai lu en français mais il est dans ma wishlist en anglais. J'ai envie de le relire, ça sera encore mieux en anglais. Les personnages aussi, alors ils sont tous attachants. Je pense que c'est parce qu'ils ont une grosse part de A en E et que j'ai vraiment aimé ce personnage. Il est gentil, c'est un vrai gentil. Et ça se voit dans la façon qu'il a de gérer les corps différents qu'il a tous les jours. Même s'il y en a un qui l'a un petit peu malmené. Et ça nous parle de thèmes tellement riches comme la recherche d'identité bien sûr, l'amour, le fait que l'amour n'a pas forcément un sexe. On peut tomber indifféremment amoureux d'un homme ou d'une femme et pour lui c'est pas ce qui compte. Et je suis assez d'accord avec ce constat. Et aussi les différences qu'il peut y avoir entre ados d'une même région. Il passe d'adolescent en adolescent, que ce soit fille ou garçon, qui viennent à peu près plus ou moins à une centaine de kilomètres du même endroit. Et on peut voir la différence. Il a vu des personnes qui étaient dépressives, droguées, plus ou moins bien dans leur peau, avec des vies totalement différentes au niveau richesse, culture, religion, etc. Et c'est un peu, ça nous montre un petit peu le melting pot que peuvent être les Etats-Unis. Ça a tellement été un coup de coeur qu'il y a le Tom Compagnon. Alors j'ai cherché le mot Tom Compagnon, je m'y connais pas trop en vocabulaire de préquel, etc. Avec en fait le personnage de Riannon, qu'on voit pas tant que ça dans l'histoire principale, même s'il essaie de la retrouver. On la voit, mais c'est pas un personnage dont on connaît beaucoup de choses, vu que c'est écrit du point de vue de A et non pas d'un point de vue omniscient. Et ça s'appelle Aujourd'hui est un autre jour, donc c'est la même histoire mais vu du point de vue de Riannon. Donc les deux je vais les acheter en anglais ou me les faire offrir, elles sont dans ma liste de Noël. On sait jamais, hein. Et du coup je vous en reparlerai. Donc sur ce, je ne peux que vous conseiller ce livre. Pareil, si vous l'avez lu, si vous voulez le lire ou si vous n'avez pas donné envie, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah, à demain, bonne lecture ! Je sais que je ne devrais pas y aller. Je sais que je rouvre une plaie au lieu de la laisser cicatriser. Je sais qu'il n'y a pas d'avenir entre Riannon et moi. Tout ce que je suis en train de faire, c'est prolonger le passé d'une journée encore.